Salut à toutes et à tous c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière de Gianluigi Buffon à la Cittadella et on est parti pour ce mercato d'hiver, il va falloir renforcer un petit peu cet effectif pour essayer d'esquiver la relégation le premier renfort ça sera un nouvel attaquant pour la fin de saison, il arrive de près en provenance de Boca Juniors c'est l'arménien Norberto Briasco, prêté jusqu'à la fin de la saison de la part du club argentin c'est un bon général pour le championnat, on compte sur lui pour nous apporter quelque chose pour bien finir ce championnat c'est un attaquant avec un peu d'expérience, un niveau quand même assez intéressant, meilleur que ce qu'on a donc on espère qu'il va nous apporter ce qu'on attend de lui autre arrivée, autre renfort, cette fois-ci c'est en défense centrale, on avait besoin d'un renfort en défense centrale et c'est un jeune italien en provenance de l'Inter de Milan qui nous rejoint Fontana Rosa est prêté jusqu'à la fin de la saison de la part du club Interist nous on va laisser lui faire donner du temps de jeu à ce petit jeune et on espère qu'il va nous apporter un peu plus de sérénité défensive pour cette fin de saison pour la saison prochaine arrive un milieu nommé Valoccia qui arrivera libre de tout contrat mais on va également faire signer un futur défenseur central parce qu'on aura pu Fontana Rosa qui prêter cette saison donc c'est le défenseur très expérimenté avec une grosse expérience internationale polonais Camille Glick nous rejoindra gratuit en fin de contrat pour la saison de prochaine pour apporter de l'expérience et son talent également en défense centrale il arrivera donc gratuit alors comme d'habitude comme c'est buggy on a Hazard qui l'accueille un duo de jumeaux Hazard et un super maillot ne vous inquiétez pas ce sera pas notre maillot pour la future saison mais Camille Glick nous a bien rejoint puis il y en a des joueurs comme lui je sais pas trop qui c'est qui est censé venir je sais pas si c'est Valoccia il a signé pour le Real Madrid non c'est pas vrai c'est pas possible je ne sais pas qui est ce joueur peut-être Valoccia bref toujours FIFA avec ses cinématiques buggy ça fait un petit peu caguerre Manfrin le jeune gardien notre troisième gardien nous quittera pour Barro il sera donc prêté pour Barro jusqu'à la fin de la saison on va prolonger notre joueur c'est Daniele Donnarumma le club nous a mis une petite pression genre bah lui faut que vous le prolongez désolé là c'est je sais pas le président il y a eu un truc qui nous a dit ben Donnarumma ça serait bien quand même de le prolonger faudrait pas qu'on le perde gratos donc Donnarumma a été prolongé pour une saison de plus pour l'heure le mercato c'est plus ou moins fini on est parti pour les matchs de la deuxième phase de championnat pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match si pronuncia una sfida dis... punta la porta la legge bene intercetta il traversone l'intervento non difficile gran palla per il compagno si fa trovare al posto giusto e riscente c'est quoi 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 quoiох ... C'est parti ! C'est parti ! A la fin janvier c'est plutôt pas mal, on est 16ème, on est sorti des 3 dernières places, maintenant il nous reste un petit peu plus à monter, ça serait bien. On va également perdre un joueur, c'est Tunkara, un attaquant qu'on n'utilisait quasiment pas, et de toute façon avec l'arrivée de Bresco et tout ça on en aura encore moins besoin. Il va nous apporter quasiment 1 million, je crois qu'on a vendu Kachur, enfin en Allemagne ça c'est sûr. Ça nous permet son entrée d'argent de financer un petit peu les salaires élevés qu'on a pu avoir dans notre effectif. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A la fin février on est descendu d'une place, on est 17ème, allez faut qu'on lutte pour rester dans cette série B. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est la réaction de Vicente. Ecco les gols. D'accord. C'est pour la suite à la portière. C'est la prépression. Venis quoi ? Encore un pire. Bala sur l'église. Attention. Bon, rapatou de mezzo. Décisivo pour les portiers. Consessoré couperable. Mais anche ganchare. L'occasion. A la fin mars, c'est un petit peu inquiétant puisqu'on est reparti dans les trois derniers. Il va falloir qu'on remonte. Si on est dans les trois derniers, c'est fini. On aura échoué ce challenge de Genoa qui est donc premier, qui nous a battu. On va aller également prolonger Davide Mazoco pour deux ans. Il va rester un peu plus au club pour être rotation d'effectifs la saison prochaine. Petit point à l'express sur le mercato. On a vendu Lucas Maniero pour la saison prochaine à Cagliari pour un million. C'est toujours plus dans les finances. Comme vous pouvez le voir, ensuite Delphabro nous quittera pour Sylvain Sport. Baldini pour Zurich. Malgré si, on l'a prêté à Luzerne. Et Zorterra nous a rejoint donc en pré jusqu'à la fin de la saison. Le reste, vous l'avez vu. La giornata di pioggia, quella che ci ha accolto oggi allo stadio, l'insidia in più per le due squadre. Per l'aria, provo a metterla in mezzo. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Salva la porta, ma non è finita. Attento il quartiere che è svezzato, secondo i beni informati. La fusura, a prello da Roma. Oh, c'est un grosso immezzo. Poco convinto in questo intervento. Passa lì il pallone. Conclusion. Conclusion. Palla buttata via. Prova. Conclusion. Ha il pallone per il vantaggio. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla in red, è 1-0. Guarda l'ipocato. Il portiere gli ha legato nel Nesco. Occhio alla porta. A prello da Roma. E c'è il gol. Doppietta. Doppietta dunque, non ha sbagliato. Occhio alla porta. Si sente in tuffa il portiere. Occhio perché se ne va. Rossa verso il centro. La risposta, ma non è finita. E c'è il gol che riapre improvvisamente il match in questo finale. Ah, e c'est la fin. Donc du coup, de cette première saison. Avec Gianluigi Buffon en tant que coach. Et au final, on termine 17e. Alors, théoriquement, en Italie, le 17e et le 16e jouent des barrages pour éviter de descendre également. Mais nous, on va dire qu'on a réussi nos barrages. On a réussi à se maintenir avec Citadela. Et derrière nous, on a Regina. Regina, ce se joue à confrontation directe, je pense, parce qu'en termes de différence de but, on devrait être largement derrière. On est la pire défense du championnat. C'est clair, c'est net, c'est précis. On a pris 69 buts. On est à pire défense. On termine donc 17e devant Regina, sous Tyrol ou Kosenza, qui termine donc 20e. C'est que c'est très mauvais comme saison. On espère, de toute façon, on peut faire que mieux la saison prochaine. On va faire un petit tour sur l'effectif. Du coup, avec un petit commentaire en direct, ça sera plus facile pour vous parler. De cette équipe avec Elan Castrati, capable de beaux arrêts comme de mauvais arrêts, enfin d'être absolument absent. Ça se voit à la moyenne seulement 2, sa invincibilité en 38 rencontres. On n'a pas fait beaucoup de green sheet. Cette saison, mon frit, il ne reviendra qu'un plus 3, ça c'est cool. Lui est parti. Vous l'avez vu, pour Kaguary, Donnarumma, au final, on l'a prolongé. Feli Choli, on laissera partir libre. Il y a encore des orages. Moi, j'ai des orages toute l'année, cette année. C'est fou. Thierry Elo, qui va revenir avec 60 de général. Je pense à la fin de la saison, avec son petit retour de prix à Annecy. Bon, il n'aura pas tant évolué que ça, mais c'est toujours ça de prix. Delfa Bronc, qui nous quitte pour Sivasport. Pertikone, on laissera partir dans les divisions inférieures. Je ne sais pas, il n'a plus de niveau. En tout cas pour de la série B. Nous, on n'en veut plus. Vicentine, on a bien voulu le prolonger à un moment donné, mais il demandait beaucoup trop de temps de jeu et de salaire pour... Enfin, je ne sais pas. Cette demande était trop élevée par rapport à ce qu'on aurait besoin de lui. On a Domenico Frare, qui a pris plus 2. Ce n'est pas une saison full. Alessandro Fontanarosa, qu'on a recruté en prêt pour qu'il aide l'équipe, qui aura inscrit 2 buts. C'était un doublé dans un match. Il a été pas trop mal, lui, encore, en termes de moyenne. Sur ces 16 matchs. 6-46, c'est-à-dire qu'il a fait une bonne partie de saison. Nous a aidé, entre guillemets, à sortir de ses 3 dernières places. Même si ce n'est pas non plus la saison de flou. Mathioli sera toujours là. On le laissera partir libre, je ne sais pas ce qu'il ira. Nadir Zortea, lui, il n'a pas été fou. Alors, de son prêt, 6 de moyenne, tout pile, on va dire, à peu près. Il n'a pas été très bon. Il n'aura pas apporté ce qu'on espérait de lui. Mazoko, on l'a prolongé. Pavan, on a Dancy. Ça n'a rien donné. Dancy, ça va à peu près de buts, 4 passes décisives. Mais la moyenne ne reste pas folle. Carriero, lui, nous quittera de matchs un but. Lui, en tout cas, il est en vente, mais personne ne veut l'acheter. En fait, il n'est pas content. Il veut quitter le club. Il s'est mis en vente tout seul, mais personne ne l'a proposé une seule fois. Je vous assure, c'est zéro offre. Pour le moment, il tourne avec nous. On va essayer de le vendre l'été prochain, parce qu'il nous prend de la place pour pouvoir recruter d'autres joueurs. C'est surtout ça. Vita, c'est 2 buts, 3 passes décisives. Mastro Antonio nous quitte. Ça n'aura pas joué de la saison. Branca, il aura fait la saison complète avec un but. C'est pas fou, sa saison à Branca. On va le laisser MCMDC. De toute façon, il est trop vieux pour passer MDC pur. Antonucci, c'est plus 2. C'est 5 buts, 5 passes décisives. Mais on espérait plus. Sans remplaçant, le reste n'a pas été une grosse saison. Il partira. Et Briasco. Briasco, il a été un élément majeur de ce maintien. Avec 16 matchs, 7 buts. C'est pas mal. A peu près un but tous les deux matchs. Un peu moins, mais pas très loin. C'est pas trop mal. 6,94 de moyenne. Il aura apporté ce qu'on attendait de lui. Mais on a Carlos Sambalo qui a fait une grosse saison. Le Guiné-Bissau. Le Guiné-Bissau. Le Guiné-Bissau. Je sais plus qu'on appelle les habitants de la Guiné-Bissau. Bref. Qui aura marqué 15 buts. Et fait 2 passes décisives. Il est très intéressant. A conserver pour la saison prochaine. Après, on va voir si on a des offres cohérentes. On le vendra parce qu'il a fait une grosse saison. Et qu'on est dans un petit club. Mais sinon, on va essayer de se conserver. Plutôt intéressant. Baldini aura quand même fait 5 buts de passes décisives. Malgré le fait qu'il parte gratuitement. C'est peut-être une erreur de le laisser partir à Zurich. Asensio, il sera encore là la saison prochaine. On verra quel rôle il aura. Beretta, lui, on le sait, nous quittera. Et Magrazi reviendra de près. Sans avoir évolué. De toute façon, on s'en doutait un petit peu. Et on essaiera donc de le revendre. Vous savez, les recrues qui vont nous rejoindre l'année prochaine. On a notamment Camille Glick en défense. Je n'ai pas trouvé pour le moment d'autres joueurs à recruter pour la saison prochaine. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées de recrues. Alors, soit du plus ou moins long terme réaliste pour de la série B italienne. Que vous voudriez, pourquoi pas, voir dans cette carrière. Je verrai, je les noterai. Et on verra si on peut les recruter quand ça sera le moment. Et si c'est réaliste. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501